Quel est le genre d'action dans ce monde qui se perpétue le mieux ? Les actions qui sont répétées ou l'action d'un moment de liberté, de spontanéité ? Tu vas me répondre, bien sûr, c'est l'habitude. Parce que l'habitude, c'est ce qui est ancré dans nos mœurs. Nous ne savons pas réagir autrement que par nos habitudes et nos répétitions de tout ce qu'on a déjà fait. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour se réconforter en fait. On fait tout pour pouvoir avoir un petit moment de répit à cette vie. Et on pense que l'action nous donnera un souffle, un répit à nos embêtements. Parce que la vie est remplie justement d'activités et d'événements qui viennent déranger ce que nous sommes en fait. Ce que nous sommes dans le présent, présentement. Nous sommes un être qui avons des idées, qui avons des positions, des rôles. Et dans tout ça, nous jouons la vie. Et les événements viennent déranger ça. Donc les actions qu'on veut faire, c'est pour faire en sorte que rien ne soit dérangé dans les choses que nous avons décidées. Ce que nous avons décidé est déjà prévu en fait. C'est un programme que nous avons établi en nous depuis les générations d'avant. Et on perpétue les actions qui sont conformes, qui vont arranger les choses, qu'on n'a pas besoin de le faire avec la peur, que ça ne marchera pas ou ça marchera. On sera sûr de faire les actions qui ont déjà été stampillées, conclues, que ce sera ça la bonne action. Donc la vie, elle est faite avec toutes ces actions-là. Chacun d'entre nous, nous le savons, nous le faisons inconsciemment. Nous répétons toujours les mêmes choses pour ne pas avoir de problème. Parce qu'il y a la norme qui dit que c'est comme ça. Donc l'action, elle est perpétuée. Et c'est devenu une habitude dans notre société d'avoir toutes ces activités. Et ces activités, on les prise en fait. Parce que quand on a ces activités, qu'on agit toujours de la même manière, ça crée une sécurité pour l'esprit. Parce qu'en fait, psychologiquement, il y a une grande lassitude de l'événement qui arrive et qui vient nous bousculer. Donc on préfère tout faire pour être en sécurité. Donc on répète, on se met des barrières, on arrange la vie, on la contrôle pour qu'elle soit à notre goût. Et tout ça, ce sont des actions qui sont perpétuées par ce que nous avons appris et ce que nous avons conclu. Toutes ces actions sont des automatismes en fait pour nous faire faire ce que la volonté collective en fait prône. Et nous vivons dans un monde comme ça, où tout le monde croit qu'il fait quelque chose peut-être nouveau. Mais en fait, c'est tiré de sa mémoire et la mémoire lui donne le désir et l'action devient un désir. alors que toute action qui est faite par la mémoire, par la pensée, est une action qui se répète en fait. Et on ne s'est pas fait autrement puisque nous sommes comme ça. Nous sommes les êtres humains qui avons vécu et qui avons mémorisé ce que nous avons vécu. et dans le feu de l'action, on réagit avec nos vécus, avec ce que nous savons. Voilà l'action que nous avons nous. Maintenant, je vais vous parler d'une autre action. C'est une action juste qui ne crée pas d'autres actions pour pouvoir arranger l'action qui a été faite. Tu comprends ça ? C'est que nous faisons des actions et nous devons faire d'autres actions pour arranger la réaction qu'il y a eu avec toute l'action qu'on a faite. Parce que ces actions qu'on fait, qui se répètent, elles ne sont pas entières. Elles sont, si tu veux, elles sont limitées à ce que le passé connaît. Donc, on réagit selon des critères déjà établis. Mais il y a cette action dont je parle. Justement, je voudrais éclaircir cette ambiguïté sur l'action que nous faisons inconsciemment et l'action que nous faisons avec une conscience. la conscience que nous sommes qu'il y a qui est soi, soi est là. L'intelligence est là. La conscience est là. On est éveillé pendant que l'action se fait. Et donc, cette action qui est faite dans un moment où tout est vu, tout est compris, tout est su, c'est une action qui est entière en elle-même. Elle est juste. Elle comporte en elle une créativité. Et c'est ce genre d'action que nous en avons le moins. Rares. Ces moments d'action où il n'y a pas de lendemain avec. Rares que le temps n'existe pas pendant que l'action est faite. Rares qu'il n'y ait pas d'intérêt à l'action qui est prodiguée. Parce que c'est justement le genre d'action que nous avons, que nous connaissons. et pour avoir une action sans intérêt, il faut que tu comprennes déjà qui tu es. Qui tu es par rapport à l'action que tu fais. Qu'est-ce qui se passe quand tu agis ? Donc, il faudrait savoir quel genre de pensée te fait agir. quel est le programme qui fait que tu penses comme ça et que tu vas agir comme ça. Et ceci de manière dans le réflexe, dans la conclusion. et pour voir ce programme, justement, il faut que tu tu vois toi-même comment tu réagis aux choses, aux événements. Et là, nous rentrons dans un domaine où il te faut beaucoup d'attention pour voir comment tu vis, comment tu tu réagis aux événements. Et quand tu te regardes réagir comme ça, tu n'es plus celui qui agit. Il y a un regard qui voit la scène. Et il y a celui qui agit et celui qui regarde. Mais ils sont les mêmes. Mais regarder ce qu'on fait sans aller jouer, c'est la chose la plus complexe qui puisse être faite parce qu'il faut qu'on s'écarte de la scène pour voir ce qui se passe. Et nous avons tous le nez dans le guidon. Nous arrivons et nous réagissons tout de suite. Nous avons des compulsions. On veut de la satisfaction instantanée. Donc, on est tout le temps on ne se recule pas devant l'événement. On est happé par l'événement. et il suffit là de il s'agit là de ne pas être happé par l'événement. De voir l'événement comme étant le témoin et voir celui c'est-à-dire ce personnage cette entité que tu appelles moi comment il va réagir aux choses. Donc, tu es témoin de toi-même en fait. Témoin de voir l'action qui va être produite. Si tu es témoin de ça tu vas voir que l'action elle est brutale elle est instantanée elle est compulsive il n'y a pas de réflexion dedans. C'est une mécanisation de ce que tu es ce que tu connais c'est mécanisé. En fait, tu réagis tout de suite et tu perpétues en fait cette mécanique qui ne s'arrête jamais en fait qui court qui court qui court et c'est ça tout l'art de voir que toi en tant qu'être humain tu es toujours en train de courir à faire des choses dans l'inconscience et la vie se perpétue comme ça et en vivant cette vie et bien il y a beaucoup de choses qui sont mises de côté que tu rates et tu ne connais jamais l'action qui pourra te qui pourrait changer les choses une action qui sort de l'ordinaire de toutes les actions que tu fais une action consciente une action faite avec de l'intelligence de l'amour et cette action est créative elle met de l'ordre elle arrange elle fait en sorte que il n'y ait plus rien à faire après une fois que tu as fait ça c'est que tu as donné tout le potentiel de ta possibilité d'agir et c'est ce genre d'action que nous avons besoin d'avoir pour que ce monde soit tranquille soit mieux soit serein et ça c'est la capacité de l'être humain l'être humain doit voir s'il veut être libre de ses pensées il faut qu'il les voie il faut qu'il les canalise et il faut qu'il voie que toutes ses pensées sont en train de le mener par le bout du nez et ne pas le faire vivre dans la sérénité on peut tous voir ça je te le dis comme ça mais vois-le pour toi-même regarde tu verras c'est extraordinaire de voir ce que la pensée elle est comment tu tout ce que tu véhicules en toi c'est de la sérénité Sous-titrage ST' 501